ANTI! ANTI CAPITALISTA! Bah l'ambiance est sympa Parce que là je suis arrêté, c'est ça ? C'est super ! C'est à dire ? On est bien contégés Voilà, on peut plus avancer Pas le droit de manifester Vous pensez ? Il y a pas de gaz là Regardez la preuve ! Pour me défendre contre la police qui jette des bombes lacrymogènes En même temps on dirait des armes de guerre Macron pour moi c'est un dictateur Et ce qu'il est en train de faire c'est ce qu'il s'est passé à l'époque de Pétain Il nous empêche vraiment d'aller à Perrache On doit rester sur l'autoroute Parce qu'on ne gêne pas sur l'autoroute On peut pas aller par là On peut pas aller par là On peut pas aller par là Derrière c'est la flotte On doit aller où en fait ? T'as l'idée Salut l'internaute Un moment exceptionnel Vidéo exceptionnel Et je veux dire par là Que celle-ci ne sera pas un énième reportage classique Sur les événements survenus samedi dernier à Lyon Non Ça d'autres le font Moi je prends partie Je m'engage Mes vidéos sur les gilets jaunes prennent partie Et s'engagent A Annecy pour l'acte 9 J'ai voulu mettre l'accent sur nos revendications A Lyon pour l'acte 10 Montrer comment se déroule généralement un samedi de manif Heure par heure A Marseille pour l'acte 11 Formuler la radicalisation politique Que je pense nécessaire Des manifestants Et dans cette vidéo Illustrée par l'acte 14 à Lyon Je propose qu'on prenne de la hauteur Et qu'on analyse la situation Pour adopter une stratégie d'action efficace à cette heure Car en somme je manifeste et je lutte depuis des années Pour un objectif clair La révolution citoyenne Pour une justice sociale Et environnementale Comme la majorité écrasante des gilets jaunes Anti 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 Capitaliste Anti Anti Capitaliste Oui Anti capitaliste Car c'est notre ennemi commun Le capitalisme néolibéral Qui régit une bonne partie du monde humain moderne Est responsable de tous nos maux De l'explosion des inégalités sociales humaines Aux extinctions d'espèces animales et végétales Bref, le capitalisme flingue tout le vivant Pour accroître à l'infini argent et pouvoir Dans les mains de quelques privilégiés Alors on s'indigne Puis on manifeste Et pas seulement depuis le 17 novembre, non Depuis des lustres contre les injustices De ce système économique sauvage Qui exploite l'humain et la nature Jusqu'à épuisement Samedi dernier, comme le précédent J'avais décidé d'aller manifester à Lyon Accompagné d'un ami et deux camarades Nous sommes arrivés en train à Perrache Depuis la gare, il suffit de remonter la rue Victor Hugo Pour arriver place Bellecourt Lieu habituel des manifestations à Lyon Sauf que quelques mètres avant la place Je peux récupérer ma carte ? Pour le moment, on est mieux là Ok Et pourquoi il est en train de photographier ma carte d'identité ? C'est comme ça monsieur ? Et il doit se cacher pour ça ? Je prends des précautions, je doute On se cache pas, c'est du conduite Nous on fait des vérifications En fait, nous les conseils de prendre en photo le matériel que vous avez Très bien Alors comment tu te sens mon ami ? A l'ombre, littéralement Effectivement pour l'instant, oui J'espère que ça sera pas plus... Plus l'ombre Ça va ça ? Ah bah Alors voilà, nous sommes rue Victor Hugo A quelques pas de la place Bellecourt Qui vient de se vider des manifestants Il est 14h30 Et ça fait plusieurs dizaines de minutes que nous sommes retenus par les gendarmes Pour... Bonjour J'ai pas le cas d'avoir votre prénom, il m'a pas donné le serre du coup Vous avez un numéro aussi vous ? Et voilà, il y a un numéro quelque part là-dedans que j'ai pas réussi à avoir Mais voilà, on discute avec eux, c'est très sympa Et on a vérifié... Enfin, ils sont en train de vérifier dans un ordinateur, on ne sait où Dans un fichier, si nous ne sommes pas fichés Si c'est pas le cas, peut-être on le sera Enfin j'en sais rien, c'est très opaque, on ne sait pas Et eux non plus parce qu'ils ont des ordres qui viennent au-dessus d'eux Donc voilà, on attend Euh... mais c'est un peu long Pour vérifier un truc sur un ordinateur Ça me semble hyper long quand même Au bout d'un moment, je pourrais peut-être penser qu'on m'empêche de manifester quoi Apparemment ça devrait être bon Qui ça ? Tous les trois ? Auprès de la police Comment ça ? Merci On est libéré ce bon ? On peut aller... Non, non, on vous amène... Service de police Ok On avance les roues comme ça ? Les camions de police Ah ok, et ils vont contrôler de nouveau notre identité c'est ça ? Ah nous on vous remet à la police maintenant Moi j'ai pas l'habitude de traiter avec euh... De gendarmes et policiers, j'ai jamais été arrêté de ma vie Donc euh... Comme... Ah ouais je pourrais pas... Ah d'accord... Parce que là on est... là je suis arrêté c'est ça ? On est traversé... C'est ce que vous me dites en fait ? Euh... Pour camion de police Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ouais ! Bonne manif ! Manifesté pour nous hein pour le coup ! Pardon monsieur le policier, excusez-moi de vous déranger... Pardon, vous disiez à l'instant que vous pouvez... Vous avez pas parce que nous étions trois... Vous pouvez pas quoi ? La place pour quoi faire ? Je suis arrêté parce que j'ai un casque du vélo ! Vraiment ! Enfin je sais pas votre faute bien sûr vous vous appliquez les décisions prises par la préfecture C'est ça que vous m'avez dit à l'instant Bon vous avez dit ça Je viens d'être libéré à l'instant parce que euh... Je n'avais pas de quoi camoufler ma bouche sinon j'aurais été avec mes deux amis là-bas Avec Aurélien qui est ici et ici vous avez Anthony Qui euh... Qui vont se faire arrêter et ils vont aller en garde à vue parce qu'ils ont deux masques pour se protéger du gaz Madame, excusez-moi de vous déranger, je réalise un reportage sur ce qui se passe là Est-ce que vous êtes une passante tout simplement ? Vous habitez ici ? Oui Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ici ? Et bien c'est super ! C'est à dire ? On est bien protégés ! Et bien je viens seulement moi d'y passer Et je vous informe que les deux personnes qui sont là ce sont des amis à nous Enfin des collègues à nous, des manifestants pacifiques Et ils se font arrêter par la police parce qu'ils ont un bout de tissu pour se protéger des gaz Vous pensez ? Il y a pas de gaz là Si si je vous assure qu'il y a plein de gaz, tous les samedis on est vraiment gazés Maintenant que vous savez ça Je connais ça par cœur Ouais, et du coup, vous êtes d'accord qu'on emprisonne des gens qui n'ont rien fait ? Où la prison ? Vous la voyez là ? Là ils vont se faire embarquer et ils vont aller en garde à vue, donc emprisonner Allez, n'exagérez rien, s'il vous plaît Mais madame, faites attention à ce qui peut arriver Je n'exagère rien, il y a vraiment des gens en prison aujourd'hui pour ça Et demain, il faut mieux s'inquiéter maintenant plutôt que le jour où ça arrive Je ne voulais pas arrêter 5 minutes de mettre du feu Et vous de faire l'autruche ? J'habite là, je connais ça par cœur Bah la preuve que non, je ne pense pas que vous êtes équipés pour manifester vous Bon voilà, c'est complètement fou là Je me retrouve uniquement, bah comme il y a deux semaines avec que toi T'as le droit de manifester Voilà, là, vraiment, il y a... Je sais pas comment exprimer ça Mais c'est quand même terriblement violent Juste d'humour et de sarcasme comme d'habitude Mais c'est quand même très violent de voir deux personnes Très sympathiques, très pacifiques Se faire embarquer dans des petites cages là, dans des espèces de petits box fermés Comme des criminels, dans un fourgon Et j'ai failli y passer Parce que toutes les personnes aujourd'hui Sur les manifestations ont de quoi se protéger Les yeux et la bouche Parce que, de facto, on est gazé comme des merdes Et là, dans ma poche, j'ai des minutes Et le masque de l'autre côté Et ils ont pas coup de bol lors du contrôle J'ai dissimulé sous mes bras les poches qui étaient un peu gonflées Pour pas qu'ils regardent dedans Sinon j'aurais été au newf comme eux, tu vois Content de pas y aller Mais très très vénère que eux y aillent Ils cherchaient vraiment le masque Le masque, le bout de tissu, le truc qui te dissimule le village Et en plus Dis-moi si je me trompe Cette loi est passée mais n'a pas été ratifiée Il l'applique et qu'elle n'existe pas encore Et en tout cas, FETEC J'ai discours du la police et la gendarmerie et les CRS Appliquent des ordres venus en haut Mais n'empêche que là, je sais pas si tu partages ça Il y a un certain plaisir Bah oui parce qu'ils pourraient aussi un peu lâcher l'affaire Dire ouais c'est bon quoi, on vous prend le masque au pire Voilà, je mérite pas d'aller au newf Franchement C'est quoi cet argent dépensé pour des mecs qui ont rien fait ? Et tout ça, ça nourrit une colère qui est justifiée Franchement je te le dis mon cher internaute, je suis en colère Vraiment Et toute cette colère là que tu vas forcément partager avec moi en voyant cette vidéo Bah ça va nourrir la tienne Et puis ça va encore te motiver à aller encore plus en manif Et sauf que quand tu vas aller en manif C'est ce que j'ai dit au monsieur, au policier, à la gendarmerie Aujourd'hui, il y a des violences policières Il y a du gazage au minimum Qui est une violence hein Parce qu'il faut pas oublier que les gaz, les lacrymogènes Ce sont des armes chimiques interdites par dents de guerre sur un autre peuple Donc on va autoriser sur son propre peuple Bref, on y passera Du fait qu'il y en a dans les manifestations On se protège pour pouvoir manifester Si ils interdisent le fait de se protéger Et ben ils vont donc nous interdire de manifester par conséquent C'est ça, c'est ce qu'ils veulent en fait C'est oui, et donc ces policiers là Parce qu'ils ont manifeste pour une justice sociale et environnementale Qui est bénéfique, qui est la même que celle que ces militaires ont aussi à défendre Et ben face à ça, le monsieur, les forces de l'ordre n'a rien répondu N'a été stoïque, il me disait rien Enfin bref, on va rejoindre les gilets jaunes Alors qu'il faut qu'on les revêtisse les nôtres Et ils sont là Et oui, parti de la place Bellecourt Peu de temps après mon interpellation vers 14h Le cortège s'est retrouvé bloqué 200 mètres plus loin Au bord du Rhône pendant 45 minutes Un important barrage policier bloquant le quai Julescourmont Que nous remontons pourtant chaque samedi Bah parce qu'on s'est fait gazer au bout de 200 mètres de manifestation 5 minutes de manifestation Ils sont déjà en train de pousser avec les camions Et voilà, on peut plus avancer Pas le droit de manifester Objectif du cortège de manifestants Occuper l'espace public pour y faire surgir Des contestations, des revendications politiques Par l'image, par le bruit Se faire entendre du maximum de personnes Et donc forcément, près des magasins Objectif des forces de l'ordre Nous en empêcher En clair, nous tenir éloignés Des sacro-sains consommateurs Chers à canon du néolibéralisme Qui ne tient plus qu'à un fil Les manifestants n'ont alors d'autre choix Que d'avancer sur le quai du docteur Gaëton Et c'est au niveau du pont de l'université Que beaucoup se demandent Si la direction du cortège est utile Bon bah y'a juste des voitures en fait Y'a pas de... Bah l'ambiance est sympa Bon C'est un peu le... Un peu rien, on sait pas trop On est revenu là Là on peut pas passer, on se fait gazer aussi Le pont pour y passer Mais de toute façon à un moment là-bas Ils vont nous attendre Nous on voulait passer sous Mais apparemment en étant même sous le pont On se fait gazer quand même Mais l'objectif c'était quoi ? Est-ce que c'était le commerce ? C'était la part Dieu ? C'était... Euh... C'était une place un peu plus loin Dans le centre-ville Devant la mairie Le Vieux Lyon Mais faut qu'on change de stratégie du coup Faut qu'on aille ailleurs Alors face à cette répression À coup de gaz lacrymogène Et coup de matraque La foule de manifestants Est repoussée Sur l'autoroute A7 Au sud de la ville Comme chaque samedi Anticaminalisme 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 Le problème c'est que les gens Ils sont pas chauds tu vois Bah... On est chaud en fait Faut qu'il y en a un ou une Qui prenne la parole Et qui motive les autres On est allés On a mis un fumigène On a mis tout le monde là-bas Personne a souffert Donc On se dirige vers confiance Et non pas par choix Il faut comprendre que là C'est une stratégie opérée Par les forces de l'ordre Donc par le pouvoir politique De nous pousser Vers Un endroit Où on ne gêne pas Et si En fait en gros Il est facile de comprendre Que s'il y a pas de gaz S'il y a pas de violence Etatique Policiaire Pour nous empêcher Plutôt d'avancer C'est qu'on ne gêne pas Donc c'est qu'on est inefficace On pourra pas passer des années Des mois A ne pas gêner Il faut qu'on soit efficace Sinon on va s'épuiser Le cortège continue De longer le bord du Rhône Et arrive au niveau du cours Suchet C'est-à-dire à hauteur de la gare de Perrache Avec la possibilité de revenir Au centre-ville Et de redevenir utile En étant vu et entendu Par les gens qui y sont Mais ça Ce n'est pas désiré du tout Par la Macronie Mais alors Du coup Il y a 4 semaines On est allé à gauche sur l'autoroute Il est temps de mettre les masques Il nous empêche vraiment d'aller à Perrache On doit rester sur l'autoroute Parce qu'on ne gêne pas Sur l'autoroute La police 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 Les klaxons sont toujours nombreux et montrent un soutien Je vois toutes tes vidéos, tu dis des bonnes choses Merci beaucoup T'as mis des pouces bleus, t'as partagé, t'es abonné Ouais je suis abonné Je vois toutes tes vidéos Merci c'est gentil Et t'as entièrement raison sur tout Alors je vois que la madame en rose ici Toi ainsi que toi et vous aussi Voilà tous, vous avez tous de quoi être en garde à vue Parce que vous avez des masques de protection qui dissimulent votre visage D'être une criminelle, qu'est-ce que ça te fait ? Bah moi je trouve que c'est franchement honteux Parce que moi je suis une citoyenne comme tout le monde Je paye mes impôts, comme tout le monde Et aussi ce qui ne va pas dans ce pays C'est que Macron pour moi c'est un dictateur Et ce qu'il est en train de faire C'est ce qui s'est passé à l'époque de Pétain à Vichy Et pourquoi t'as un masque aujourd'hui Tu sais que ça peut te valoir une garde à vue Pourquoi est-ce que tu le sais ? Et pourquoi tu es en portant ? Alors je ne savais pas Vous venez de m'apprendre un truc Et j'en portant pour me protéger des policiers Parce qu'on marche, on ne fait rien de mal Et ils viennent nous attaquer et tout Avec les bombes lacrymaux Donc j'ai le droit de me protéger Moi je trouve que ce n'est pas interdit par la loi de me protéger Je n'ai juste pas envie de mourir asphyxiée Pourquoi t'as un masque aujourd'hui sur ton nez ? Pour me défendre, regardez la preuve Pour me défendre contre la police qui jette des bombes lacrymogènes Alors ils ont gazé là pour éviter qu'on passe à droite Et qu'on retourne sur Perrache comme l'acte 10 Et donc voilà, soit on peut continuer à passer tout droit Soit on recule Et il y a une masse de gens finalement qui a reculé A cet endroit, comme chaque samedi précédent Les forces de l'ordre se déploient en nombre Pour empêcher absolument toute tentative de rejoindre Perrache Et donc le centre-ville Et forcément, nasser des gens dans un espace confiné Et les empêcher de défiler Ça crée une zone d'affrontement Inévitablement A croire que cette stratégie viendrait servir les intérêts de quelques-uns Mais qui donc ? J'ai vu ta vidéo Ah cool Ouais franchement, bon gage Ouais merci, c'est cool Non, j'ai regardé ta vidéo, c'est une histoire, ta musique Ah oui C'est quoi ça ? C'est des grenouilles Ah mais c'est... On dirait des armes de guerre quoi ces machins là Eh c'est chaud, c'est chaud Des gens qui ont essayé de passer dans la rivelle derrière, tu vois là Là-bas Pourquoi ils courent là ? Je sais pas Ça va ? Franchement, pas trop Oh putain, mais t'as pas de quoi te protéger le visage Ah ouais mais... On peut pas aller par là, on peut pas aller par là On peut pas aller par là Derrière c'est la flotte, on doit aller où en fait dans l'idée Ils protègent coûte que coûte les commerces par et par là Ouais 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 Cette situation, je l'ai vécu et peut-être toi aussi plusieurs fois À Lyon, comme partout ailleurs en France, la stratégie est la même Éloigner les manifestants du centre-ville et les nasser pour les réprimer par la force Dans les médias, on nous parle de sécurité alors que l'objectif est politique Lorsqu'un gouvernement use de tous les moyens à sa disposition pour venir envenimer Ou laisser s'envenimer une situation afin de justifier l'usage de la force Et ainsi réprimer et casser un mouvement social pourtant légal, légitime et justifié C'est un acte politique Mais revenons au récit de la manif de Lyon samedi dernier Nous sommes en plein affrontement, je perds dans le chaos mon dernier ami Pierre Et je me retrouve seul Alors je décide de me faufiler en solo et discrètement dans les ruelles aux alentours Pour tenter de rejoindre le quartier de Perrache Et d'y retrouver, j'espère, d'autres manifestants Musique 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 Oh misère Salut Musique Musique C'est complètement décousu, désolé Mais là on est rue Victor Hugo de nouveau avec tous les... Bah il y a 3 personnes seulement Et t'as euh... Bon on va pas se frotter aussi C'est celui-là Et on se retrouve Alors oui, tu m'as bien entendu ce gendarme me reconnaître C'était lui avec ses collègues qui m'avait quelques heures plus tôt interpellé et livré à la police Du coup je lui demande où se trouve le gros du cortège et des manifestants Et ils me répondent Belcourt Non bien sûr Il m'indique donc place Belcourt alors qu'il se dirige à l'opposé Donc vers Perrache Facile de comprendre alors qu'il souhaite nous y faire converger Place Belcourt Pour nous y nasser et nous y réprimer Hein ? Chouette programme Mais attends j'y pense C'est notre projet ! Nous sommes à ce moment-là de nouveau dans la rue Victor Hugo Rue commerçante qui est bouchée par un cordon de CRS côté Perrache On l'avait détourné pour y arriver Nous sommes rejoints par quelques manifestants Et j'en profite pour lancer la discussion cash Quel est notre objectif ? Et quelle stratégie adopter pour l'atteindre ? Des passants ralentissent, s'arrêtent pour écouter Des commerçants tendent l'oreille Bref ça intéresse et tout le monde se parle Et c'est justement ça que le pouvoir veut éviter Que les gens se parlent Se comprennent et se rendent compte Des intérêts communs qu'ils ont De leurs intérêts de classe Au bout de quelques minutes on décide alors communément De retourner place Belcourt pour voir ce qu'il s'y passe Mais de ne pas y rester Il faut continuer à bouger, à agir Sur la place nous retrouvons d'autres manifestants Plus nombreux Et l'idée se propage rapidement de ne pas y rester Mais plutôt de tenter d'aller infiltrer Les rues commerçantes aux alentours Notamment à l'artère principale Pour y défiler comme nous le voulions depuis le départ Car là bas nous pourrons porter nos messages Devant plus de monde Devant les principaux intéressés Et être ainsi plus efficaces Et à la fois en sécurité À l'abri des attaques de gaz et des coups de matraque Rendus impossibles tout bonnement Protégés par une foule de gentils consommateurs dociles Dans les rues autour de nous Les forces de l'ordre Dressent littéralement des murs Pour bientôt fermer la place Il faut donc agir maintenant T'as des murs de plexiglas Ici Et là aussi C'est parce que tu te souviens Mais la dernière fois que tu étais venu Tu avais suggéré que j'étais en train de faire ça Bah c'est bien Ils ont levé leurs gilets jaunes Pour pouvoir passer et les remettre ici Au cœur de l'action finalement Au cœur des magasins et des bourgeois Comme prévu Une fois au cœur du centre commerçant piéton Nous sommes enfin visibles, entendus et tranquilles On opère alors des allers-retours Pacifique Dans cette grande artère commerciale Qui n'est autre que la rue de la république Noyée de clients En prenant soin de ne pas atteindre la place de l'hôtel de ville Pour rester à l'abri des répression policière À un moment je croise le chemin d'un mégaphone Et euh... J'ai pas pu résister On est là On est là Mais si Macron ne veut pas nous On est là Pour l'honneur des travailleurs Et pour un monde meilleur Mais si Macron ne veut pas nous On est là Encore On est là On est là Mais si Macron ne veut pas nous On est là On est là Pour l'honneur des travailleurs Et pour un monde meilleur Mais si Macron ne veut pas nous On est là Et les Gilets jaunes vous êtes là ? Oui Encore plus fort vous êtes là ? Oui Oui Lyon, Lyon sous l'espoir 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 Evidemment Il était inconcevable De laisser une bande de truands De bandits De dangereux criminels Défiler comme ça librement En pleine rue Et pire encore Avec de la joie affichée Sur leur visage Non Des CRS nous avaient suivis Pour nous empêcher De remonter la rue de la République Que nous venions de descendre En chantant Et nous retenir sur une petite place Avec certainement pour ordre De nous repousser sur Bellecourt Mais nous On avions envie De danser Et de chanter Encore Mori partout Mori partout Mori partout With Ju basically Les couples On narra Messages On sait chanter Dés pi around Comme tout à l'heure Oh, non, non, non Les chanterons Des exercices de voix Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bravo ! On est là ! On est là ! Mais si Macron ne veut pas nous, on est là ! Si Macron ne veut pas nous, on est là ! On est là ! On tourne en rond, on cherche la formule comme des savants fous ! Les gens survivent... Après ça, j'ai quitté la manifestation pour aller rejoindre des amis, boire quelques verres avant de prendre mon train de retour, la joie au cœur d'avoir réussi à manifester avec autant de personnes, pacifiquement comme nous le souhaitons depuis le départ, mais aussi la satisfaction d'avoir déjoué la stratégie politique opérée par les forces de l'ordre pour nous en empêcher. Je ne sais pas comment ça s'est terminé pour les personnes restées sur place après ça. Quant à mes camarades en garde à vue depuis 15h, j'ai tenté de les joindre pile au moment où ils ont été libérés, c'est-à-dire vers 20h30. Ben ouais, pile après la manifestation, comme par hasard. D'ailleurs, on reviendra sur cette question, la garde à vue, l'arrestation, tout ça, dans une prochaine vidéo avec mes amis. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette journée de manif à Lyon ? Pour moi, c'est surtout la confirmation des leçons tirées de l'acte X, qui fut ma première expérience à Lyon il y a quelques semaines, que je n'avais pas réussi à appliquer lorsque je suis revenu sans caméra pour l'acte XIII. L'objectif étant la révolution citoyenne, il s'agit donc de combattre le capitalisme néolibéral par tous les moyens, en commençant par celui d'occuper l'espace public, là où le système se nourrit, c'est-à-dire près des commerces et des centres commerciaux. Là-bas, nous gênons le système par notre simple présence active, puisque nous y tenons des propos politiques, clairs, compréhensibles par tout le monde. Et ils viennent alors semer des graines dans les esprits pour changer les comportements. C'est là la première étape qui vient affaiblir ce système économique qui nous exploite tous au seul profit d'une élite au lieu d'être au profit de nous tous. Et c'est de cette première étape que naît toutes les autres. On comprend alors aisément pourquoi le pouvoir est puissant, met tant d'énergie jusqu'à venir nous arracher les yeux et les mains pour nous empêcher de manifester ainsi. Et pour ce faire, je crois qu'il faut éviter pour l'instant les rassemblements massifs place Belcourt, qui donnent lieu à des cortèges plutôt conséquents, qui sont lents et facilement réprimables. Pour plutôt préférer se retrouver en plus petit groupe, le gilet jaune dans la poche, et en toute discrétion passer les barrages anti-manifestants pour une fois dans les rues commerçantes et bourgeoises, revêtir nos gilets, ou pas, on fait comme on veut, et se mettre à scander des slogans, chanter des chansons, interpeller les passants, discuter avec eux, distribuer des tracts, défiler en faisant des allers-retours, tout en restant pacifique et joyeux. On y gagne sur tous les plans. Ainsi nous sommes efficaces politiquement, puisque le message passe correctement et au bon endroit, mais aussi médiatiquement, puisqu'il n'y a aucun affrontement, aucun heure possible. La violence attise la violence, sans rien résoudre. C'est bien pour ça que le gouvernement, volontairement, choisit la répression pour déclencher les heures dans les manifestations. Nous soyons plutôt organisés, intelligents, tout en étant radicaux. Bien sûr, sans oublier de prendre plaisir à la lutte, puisque nous sommes partis pour une longue période de résistance face à un vieux monde qui ne lâchera pas la rampe si facilement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu apprécies mon travail en général, tu peux m'aider sur Tipeee des 1 ou 2 euros. Je t'assure que ça fait vraiment la différence, donc n'hésite pas, vas-y. Sinon, abonne-toi, like, partage cette vidéo, exprime-toi dans les commentaires. Et moi, je te donne rendez-vous ici pour une prochaine vidéo, mais aussi, peut-être même surtout, dans nos rues pour une prochaine manif. Ciao !